Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de European Universalis 4 pour un petit épisode de Thé Pudding & Camembert avec Damned, salut Damned ! Hello tout le monde ! Et oui cette intro partait un peu en eau de boudin, je vous l'accorde, mais c'est pas grave. Où on en était ? On en était qu'on était en guerre, donc comme on disait, défensive face à la Bourgogne et que ça se passait pas trop mal, même si je crois que l'Autriche a pris quelques fessées globalement. Ouais elle a pris quelques fessées mais ça y est je crois qu'elle a plus ou moins inversé la tendance là. Ouais tout le monde est en fèbre de l'autre côté, nous on est tranquillons glande, en plus ça nous fait des impôts guerres. Ça devrait pas durer très longtemps. Je pense qu'il y a moyen que ça se passe pas trop mal. On venait de tirer aussi une P blanche un peu misérable contre l'Ecosse, mais... Ah putain oui ! C'est vrai que t'en avais... Ouais, c'était pas ta semaine hein, clairement. Ouais, puis franchement c'est clair que mine de rien, le Roi 0-0 c'est un vraiment putain de handicap quoi. Ouais ouais, c'est vrai que le départ avec l'Angleterre c'est tendu quand même. Et il veut pas crever, là ça manque hein, le petit Crusader King où tu peux essayer d'assassiner tes dirigeants quoi. Ouais ouais, si tu veux je vais sur Crusader King, je t'arrange ça vite fait mais là euh... Ah surtout qu'en plus il y aurait moyen qu'ils soient un peu détestés et tout, je pense qu'il y a c'était... Ah oui 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 oui, il y a moyen que le complot d'assassinat soit à 400% hein ! Mais pas dans U4, je suis désolé pour toi. Ouais ouais, je sais, je sais, c'est bien triste. Bon ouais, tu vas te refaire et puis l'Ecosse un jour bientôt ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est ça, bah de toute façon je crois que du coup la France était venue foutre la merde en saluant avec tout le monde là donc euh... Ouais, c'est ce qu'on avait dit, on avait dit qu'on était resté sur la fin de l'épisode où j'avais dit je pense que la prochaine guerre qui va faire tout ça sera une grosse guerre européenne quoi. Parce qu'il y a des alliances dans tous les sens quoi. Bon pour l'instant de toute façon j'avais une coalition, je refaisais mes réserves, on était tranquille, enfin moi je faisais juste une guerre maritime. Et ça se passait pas trop mal donc bah écoute si tu veux enlever la pause on peut y aller. On est parti, c'est parti messieurs dames. Et on essaye de gagner du blé pour prendre l'institution et enfin euh... Ah parfait, tout le monde se faire tirer de la coalition contre moi, bah c'est nickel, je sais pas si c'est le recalcul qui a fait un truc mais tant mieux. Ah mais je crois que ce truc là existait avant sur EU4 et sur CK2 d'ailleurs, il y a un espèce de bug quand tu recharges la partie, alors je sais pas si c'est vraiment un bug, il y en a qui le diront mais je crois que c'était un bug. Et je pense, visiblement c'est toujours le cas quoi, ou c'est toujours là, ou c'est bizarre quand même, tu vois tu cherches la partie et pouf, t'as plus rien. Ouais, ouais j'avoue, bah après ils sont, je sais plus à partir de quand, je fais plus qu'ils soient à moins 50 pour être dans la coalition un truc genre, effectivement euh... J'avais envoyé des diplomates travailler un peu partout, bon on va pas dire qu'ils m'aiment mais ils sont plus à moins 50 donc euh... Oui oui, non mais bien sûr, mais il y avait le même truc sur CK2. Ça fait le taf. Alors du coup tu es où toi ? Ah bah moi je suis du côté de... je suis à Liège, pile ! Je reprends la... Ah, il y a une petite bataille contre la Flandre. Ah t'es en-dessous euh... Ah oui t'es en-dessous les armées de Liège, ok. Je suis en train de faire... de reprendre Liège pour le coup, la capitale. Bon moi je fais des blocus mais euh... j'ai l'impression que ça sert plus à grand chose tous les cieux. Qui est l'objectif d'ailleurs ? Donc là alors quand on va reprendre Liège, laisse tomber comment on va remonter le truc. Le score de Liège. C'est ça. Ah, et puis là il y a... il y a... il y a stack wipe de la Flandre. Hop, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ils tiennent les bourricots mais... ils vont finir par céder. Ouais bah mine de rien, je sais pas ce qu'elle a branlé la bourgogne mais euh... elle euh... Enfin, tu me diras, après tout peut-être qu'elle aussi elle a du mal à calculer comment fonctionne l'effort, je sais pas mais... J'ai certainement pas la critiquer vu comment j'en ai chié la carte d'âme. L'autre fois putain, ouais c'est vrai. J'ai quand même réussi à prendre Cork donc ça va, on a plus ou moins un chemin en Irlande pour se balader maintenant sans être obligé de faire des trucs bizarres. Mais ouais, c'était quand même moche hein. Ouais bah ouais, tu m'étonnes. Non mais tu te rends compte que j'ai deux techs de retard en militaire et que je peux toujours pas la prendre, même avec le retard. Alors que j'ai dépensé aucun point quoi et que j'ai des conseillers et tout quoi, c'est assez ouf. Deux, je gagne deux en militaire quoi. Ah parce qu'il y a les impôts de guerre aussi, ça joue. C'est vrai que maintenant les impôts de guerre coûtent des points à... Oula, la fenêtre de revenir buggy. On continue ouais. Si je les enlève... Tiens attends, je vais mettre pause juste pour voir ce que ça donne si je les enlève. Bah si je les enlève, ils calculent pas donc on va enlever la pause. Gagner quelques points ça serait peut-être pas mal quand même. Ouais ça va, on est à 3,49, on peut se permettre de s'en passer. Alors ici on a un... une revendication. Hop. Bon en ce temps là on fait des revendications sur... sur l'Irlande hein. On est pas là pour glander. Alors du coup, on a des revendications, il nous manque... Sligo. C'est parti pour une petite revendication sur Sligo. Hop là. Ah oui, il va falloir que je change mes cultures aussi. Parce que là pour l'instant c'est un peu le bordel là. Du coup la Normande je pense que je peux la virer. Ah bah clairement oui hein. Ça me coûte 10 points mais bon, il y aura de l'agitation dans les provinces de culture Normande. Je pense qu'on peut... Bah je crois pas qu'il y en ait d'autres que les miennes hein. Non non, je suis à 0% pareil, Gascogne... Gascogne on s'en fout un peu mais... Eh bah 526 jours pour reprendre l'H quand même hein bordel ! Allez on est passé à 74%. Ah bah oui non mais là ça y est c'est terminé. Déjà je peux rentrer chez moi mais ça c'est bien. On pourrait draguer un petit peu Aragon, ça serait peut-être pas mal parce que je les avais envoyé des gens s'occuper de la... Ah le Portugal est en guerre contre Tlemcen, ouais ok on s'en fout. Je pense que j'ai bien participé à l'effort de guerre euh... Oh je pense hein du coup. Ouais on a 30%. On est deuxième juste derrière l'Autriche à 32%. Alors tu le vois où déjà ça ? Quand on ouvre la fenêtre de guerre en bas là. T'as les... la colonne toute à droite c'est la participation. Alors attends... On voit que de l'autre côté y'a que Bourgogne qui a fait des trucs quoi tous les jours se sont fait défoncer. Ah oui 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 oui. Oui bah les autres ils ont rien fait ouais ouais. Mais c'est marrant ils donnent tous les sièges à Liège du coup donc y'a moins que Liège se fasse plaise hein. Ouais ouais ouais. Bah c'est vrai qu'en même temps l'Autriche peut pas en faire grand chose. Ouais. C'est trop loin. C'est trop loin pour elle ouais. Cela dit y'a quand même quelqu'un qui a pris Vienne hein. Y'a une petite armée hollandaise là qui... qui fait des trucs en Autriche. Ah oui c'est vrai ça. Ah oui ils ont quand même là... putain ils ont quand même leur capitale qui est prise quoi. Et malgré ça on a quand même 69% de secours quoi. Ça va. On est pas dans le stress. Bah on peut... bah ouais remarque j'allais dire on peut peut-être passer en vitesse 3 mais non c'est vrai que t'as besoin de surviété de troupes toi. Y'a quand même 20 000 bourgogneers là. Pfff... Je t'avouerai que... bon... Mes troupes pour le moment là je viens d'enlever la maintenance de l'armée je les ai refoutues chez moi. Ah oui elles sont A, B5 effectivement. Je pense qu'il y a plus de... Si y'a 20 000 bourgogne... Si ils sont en train de refaire le siège à Liège d'ailleurs tiens j'avais pas... Ouais ouais y'a 20 000 mecs à Liège qui se sont posés là. Ah bah ça y est. Alors qui c'est qui est sorti ? Selzbourg. Ah oui bon. Selzbourg ouais non c'est pas la fin. Euh... Ils versent 35. Bon bah... Ah ouais leur triche est rentré chez elles. Ah attends mais non mais attends c'est l'inverse. C'est euh... Bourgogne qui a sorti Selzbourg. Nan Bourgogne a accepté l'offre de paie de son ennemi. Selzbourg doit avancer 10% de son revenu mensuel à Bourgogne. Donc ouais non c'est Selzbourg qui est sorti de notre côté. Ouais c'est ça ouais. Par paradoxalement ça a monté notre score de guerre du coup. Ouais c'est vrai en plus. Excellent, excellent mouvement de la Bourgogne. C'est ça euh... Enfin quoi que... Et merde. Je viens de m'en rendre compte je vais dire quoi que faudrait peut-être pas que je baisse la maintenance. Parce que je vais avoir des rebelles qui pop et le temps que je le dise bah ils ont pop. Et merde. T'as besoin de... Ouais 7000 tu vas pouvoir les gérer. Nan nan ça va c'est juste que je peux pas me jeter dessus avant qu'ils prennent le siège quoi. Ouais. Des hérétiques en plus. Ouais c'est toujours les mêmes. Mais ouais par contre euh... C'est bien qu'elle soit barrée l'Autriche, elle a raison de refaire ses sièges. Mais si avant elle avait pu tout... Buter les 20 000 euh... Bourguignon ça aurait été mieux. Ah pendant ce temps là on coule du bateau nous donc... Bon bah ça y est y'a plus rien à assiéger. Y'a tellement plus aucun bateau que mes bateaux de commerce qui s'étaient automatiquement rentrés ils sont sortis quoi. Ah oui moi d'accord. Tellement y'a plus aucune menace maritime. La classe. Ils ont plus de port en fait tout simplement. On a pris tout leur port donc bah voilà. Ah bah c'est bien je vais pouvoir retourner avec mes bateaux euh... Alors attends euh... Cardinal Ministre hein qu'est-ce qu'il se passe déjà ? Un disque de prestige où... L'éclair gagne en influence. Modif de coup de la stabilité, puissance des missionnaires, tolérance en afflevé des fois... Ouais bon on s'en fout un peu. Non non le roi n'a nul besoin de ses avis. On va prendre un peu de prestige parce que... C'est la dèche là. On est capable de nous reprendre liège en plus c'est con. Ah il va le prendre je pense. L'autriche. Il y a des chances. Il y a que l'Autriche qui peut faire tomber une armée comme ça. Nous tous, on est tous les autres vous êtes onze mille au max. Oh oui. Et se coordonner avec l'IA pour gérer ça c'est pas possible. Ah non. Et puis avec ma technologie militaire surpuissante. D'ailleurs la bourgogne est combien ? Cinq ouais. Putain. Voilà. Drame quoi. Ouais on va les choper à Cotentin par contre. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Il va le prendre ce compte ? Non c'est bon de justesse. Et puis le siège est retombé en allant sonné grâce à ton fort. Ah. Fin de la guerre. Qu'est ce qu'il se passe ? Victoire glorieuse de l'autre côté. Perde des défenseurs. Alors Bourgogne c'est de Namur. Brabant c'est de Brabant. Bourgogne libère et Brabant de toute dépendance. Ouais bah ça a un peu affaibli la Bourgogne hein. Ils ont plus que la Flandre en partenaire mineur. Pas tant que ça au final je me serais attendu à ce qu'il se gaffe un peu plus hein. Ouais bah ouais moi aussi mais... Enfin après c'est vrai qu'il a déjà monté à 20 d'extension à grand c'est agressif ça pique un peu. J'aurais bien voulu qu'il prenne un peu de sous mais bon tant pis. On a quand même gagné 12 en démonstration de force totalement gratuitement ça fait plaise. Et à côté un message de France. France a remboursé l'ensemble de la dette de la Bretagne qui se montait à 89,5. Nous ne pouvons que nous esclaffer d'avoir une telle incurie financière tout à fait. La Bretagne est alliée à la France ? J'avais pas vu ça. Bah si je l'avais vu. C'est si oui il s'est allié à tout ce qu'on n'aime pas. La France elle a bien saisi le pattern quoi y'a pas de soucis. Bon on va désarmer nos bateaux pour l'instant. Juste histoire de monter un peu plus vite là. Je pense qu'on va prendre un prêt pour l'institution. Mais je me posais justement la question si j'allais pas faire pareil. Le miracle de la vie. La nuissance d'un nouveau Lancaster Rassener le peuple anglais. Perte de 2 en lassitude de guerre. Oui. Bah c'est ballot parce que du coup notre héritier est tout pourri mais... Mais tant pis. C'est con parce que j'en ai qui sont pas loin d'être adoptés en fait. Mais en 1466. Ouais c'est bon. Y'a moyen. Ouais voilà merci. Là c'est bientôt. Là c'est pourri. Là c'est bientôt. Là c'est quand. 1466. 1465. Oh que ça fait du bien de prendre des technologies putain. Qu'est-ce qu'on a à la cour ? Oh là là. What ? On perd 1 en stab. Ou alors on gagne 0,50 en corruption et on perd 60 du cas. Un scandale vient d'éclater. Il semblerait que Henry VI ça donnerait trop à la boisson et aurait été aperçu de nombreuses reprises faisant ribot jusque fort avant dans la nuit. Au point de trop parler et défulquer quelques détails embarrassant sur son mariage avec la reine consort. Bah bravo. Bravo Henry. Je te félicite. Ouais. C'est pas très très délicat. Allez on n'est pas pressé on va attendre un mois pour un an enfin la fin de l'année pour que ce truc là soit pris. D'ailleurs ici c'est tout adopté. Non Oxfords c'est pas adopté encore. Ouais. Mais de l'autre côté on s'en fout un peu. On va virer les dignes. Hop. Ça fera un peu plus de thunes. Ah. Attaque sur grenade. Ouais bon ok il va se faire dépouiller. Totalement dépouillé. Par contre le Portugal est en train de se faire marcher dessus quoi. Le même loup qui est à Gibraltar quoi. Ah merde. Bah écoute tant qu'ils nous appellent pas à l'aide. Ils nous appellent pas à l'aide j'ai envie de dire. Bon est ce qu'il y a des trucs qu'on peut attaquer maintenant là. Allié à Ecosse ok. Allié à Hormondre ok là il y a encore une double petite alliance irlandaise qu'on pourrait se faire éventuellement. Mais pas tout de suite. Bah moi je me dis que quand la trêve sera finie et selon l'état de tout ça. Bon c'est pas tout de suite mais je me dis qu'éventuellement si c'est pour pas marcher sur le français. Peut-être la Bourgogne qui est un peu affaiblie quand même niveau allié. Parce que Suisse et Dietzmars bon. Ah ouais tu te prends des révoltes par contre putain. Ah bah oui oui ça c'était à prévoir. Ouais puis j'ai pas les notifs comme quoi c'est bientôt en train de péter en fait chez toi. Vu que c'est chez toi. Ah non. C'est pour ça que ça me prend par surprise à chaque fois une révolte je suis... Ah non c'est bon. C'est vrai que la Bourgogne a un peu souffert mais on voit elle masse ses troupes à ta frontière. Ah du coup euh... J'ai vu. Bon après... Est-ce que je peux sélectionner cette... Ouais c'est le problème. En fait en même temps elle a pas de... Elle a pas de Casus Belli chez toi donc euh... Alors attends euh... Purple Pearl. L'extension des monopoles sur l'haleine. Prolongeons donc ce monopole. Ah oui c'est vrai que je leur avais filé ça. Et on révoque le privilège sur l'haleine. Voilà. Ça nous a sauvé quand on en avait besoin. On a pas besoin d'un apport financier. On a besoin de revenus réguliers maintenant. On va voir comment... Si ça nous fait monter un prochain coup. À la fin du mois. Ah ben non on a baissé. Ben parfait. C'est nickel. On peut construire le truc de la vie. Je perds dans l'institut de guerre. Il y a un nouveau Armagnac qui est né. Ah toi aussi tu as eu. Tiens je peux faire des défenses côtières c'est nouveau ça. Je peux construire des défenses côtières comme bâtiment. Euh... Je crois que je l'ai vu. Et... Durée de débarquement de l'ennemi plus 100%. Force requise pour les blocus plus 50. C'est cool ça. Ouais. Et tu vas améliorer en batterie côtière après. Carrément une attrition navale de l'ennemi quoi. 200% de durée de débarquement. Ah ouais c'est pas mal ça. Ouais. Bah ça coûte un peu une blinde de couvrir tous tes ports mais... Ah bah quand t'es l'Angleterre... Si tu fais ça sur chaque côte... Ça pique un peu. Ouais ça pique un peu beaucoup même. Bon on a plus de... De coalition donc on va rappeler le mec qui s'occupe des pays outragés. Ici on va pouvoir faire... Un. Une revendication. Hop. Toc toc. Toi tu viens là. Toi tu reviens. Ici on va renvoyer quelqu'un. Merde putain. J'ai pas... Un pop-up qui est tombé juste au moment où je cliquais. J'ai pas vu ce que ça faisait. Bon c'était que du vert donc je pense que ça devrait le faire. Ici on va faire aussi une revendication. Hop. C'est parti. Est-ce que c'est adopté ici ? Ok parfait. Alors attends. Ici est-ce que ça vaut le coup d'attendre ? 466 on a en mars. Non. Ça nous coûte combien de le prendre ? 378 quand même. Au niveau corruption on a déjà beaucoup de corruption donc on va prendre un emprunt plutôt. Hop. Nous pouvons adopter une institution. Et ça c'est quoi ? Nous pouvons choisir une doctrine navale. D'abord l'institution. Tu m'excuses hein. Ouais tu m'étonnes. Adoption de la renaissance. Je veux profiter parce que le seul truc qu'a notre roi là c'est qu'il nous donne moins 5 dans les techno donc on va le prendre. Ouais c'est clair. Parce que bon même avec ça on est quand même à moins 15% de malus quoi. C'est la tristesse. Ou par contre là j'avais pas vu mais l'Ecosse se fait défoncer par des rebelles dis donc. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est quoi les rebelles ? Partisans du prétendant. Ah oui non c'est une guerre interne ok. Ouais ouais malheureusement. Bon bah les provinces ça se calme doucement l'agitation. Parfait. On a des emprunts. Bah oui du coup. On a encore besoin de 5000 hommes pour refaire les réserves quoi. Enfin au moins on s'entraîne. Ah bah moi j'en ai 0 donc comme ça. Ce qui est cool c'est aussi qu'on dépasse notre limite navale mais qu'on gagne quand même pas mal de sous. Ça ça fait plaise. Franchement ça fait plaise. En fait on n'a pas débloqué de nouvelles troupes non. On n'a pas débloqué de nouvelles troupes. C'est à la prochaine tech. Mais alors le 0-0 putain. Ah maintenant je peux le faire abdiquer. Alors attends qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune proposition de loi. Ah bah une proposition de loi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Développement de l'armée. Développement de l'administration. Recrutement de marins. Coup de conversion culturelle. Putain c'est tout de la merde quoi. Ouais allez on va prendre le coup des conseillers. C'est parti. J'aurais bien voulu un nouveau truc pour les réserves mais bon. Malheureusement. C'est bien triste. Et du coup je ne sais plus si je regardais un truc. Nos unités ont similé pertes, les emprunts non. Il y avait un truc que je regardais. C'était quoi ? Je ne sais plus. C'était pas là. C'était pas ça. C'était pas ça. On s'en fout. La stab on est bien. Ah oui c'est des missions que je voulais voir. Mission c'est là. Donc le contrôle stratégique c'est mort. La guerre des deux roses. Il faut que l'ère des réformes arrive. Ok. Très bien. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas. On n'a rien débloqué là. Découvrir l'Amérique. C'est pas demain. Contrôler les carrefours commerciaux. Une province légitime d'un niveau de développement d'au moins 30. Ça ça aurait été joie mais ça ne sert à rien. Propager la renaissance. Détenir trois couronnes. Ouais bon. Ouais des trucs pas simples quoi. C'est pas demain. On est d'accord. La culture l'irlandaise pour l'instant c'est 4% de notre développement. Forcément c'est un peu des forêts. Ah oui ce que je regardais c'est pour faire adopter lui. Adopter. Abdiquer pardon. Pour laisser l'autre monter sur le trône. Bon ok. Il est quand même mieux hein. Il est quand même mieux hein. En plus il donne des impôts en plus. Par contre ça me coûte 20 de légitimité et 50 en prestige. Sachant que lui il a déjà une légitimité faible. Ça va piquer. La Lorraine fait des réseaux chez nous mais... La Lorraine quoi. Ça l'éclate. Ça y est. Fin de la trêve. Castille adopter la renaissance. Portugal adopter la renaissance. Parfait. L'Autriche. Ah la technologie militaire 5. Ah bah bien joué. Moi j'en suis loin hein putain. Ah bah oui mais toi en même temps tu peux qu'en être loin toi. Je suis à peine à un quart de la jauge quoi. L'horreur hein. Bon. En fait. Au niveau rivaux on était toujours bon parce qu'on avait la bourgogne mais ça va pas sauter. Donc c'est bon. Alors on a... Ah oui ils sont quand même 15 000 les partisans du prétendant écossais là. Ça déconne pas hein. Ils sont un peu vénères hein. Bon on se fait du blé tranquillement. La première doctrine. Ça c'est cool. La dure vie en mer, perte de 900 sous réserve de marins. Bah... Oui. Je... Pas. Oui du coup. On va améliorer les alliés. Autament se prépare à attaquer Karamani. C'est très très intéressant. C'est à partir de quand la première doctrine ? Ouais c'est la tech 5. Oh je suis tellement en retard quoi. Je m'étonne. Euh y'avait pas moyen de taxer des trucs aux ornes là ? Je me demande si je peux pas prendre l'économique d'ailleurs parce que je suis... Un thug ! Mon monopole sur la laine il est toujours là. Sauf que j'ai pas eu les sous. Ah c'est pas cool ça ! Oh la déception ! La déception ! Ouais on va prendre les doctrines économiques. On a perdu le casus belli et le rétablissement de l'union contre la France. Ouais on s'en remettra. Je suis totalement déception là. Oh on va prendre un nouvel emprunt. Ouais on va payer tant pis. Ouais ok bah visiblement il y a un bug dans la pop-up. C'est un peu triste. Bon je voulais voir s'il y a eu moyen de leur taxer des points mais j'ai l'impression que c'est pas... T'es habitué à te choper des bugs ? Ouais c'est pas... Voilà. Et du coup si je l'annule maintenant ils perdent 20 de loyauté quoi. C'est la teuf quoi. Bon bah tant qu'à prendre un emprunt. Est-ce qu'on peut construire une petite église quelque part où ça serait intéressant ? À Londres par exemple. Allez c'est parti. Ouais je garde pas de marge financière mais bon. Au bout d'un moment faut développer le pays hein. Ça. Non mais faut qu'il crève l'autre là. Il a quel âge ? 44 ans. Crève à l'entraînement je sais pas. Trébuche sur un caillou. Enfin que c'est quelque chose quoi. Prends toi une pique là. Ils ont des unités custom j'ai l'impression les... Ah peut-être pas. Ah si si ils ont des unités custom les anglais. Avec leur magnifique casque rond là. Les bretons ils ont le même casque rond. Ah bah ouais les bretons ils ont le même casque rond bien sûr. Cette question ! Le maître instructeur est mort. Mais non mais lui faut qu'il vive lui. Arrêtez. Ohlala on a perdu un conseiller militaire quoi. Au secours. Au secours. Bah on a pas les moyens d'en prendre un autre donc du coup on en prend pas un autre. Attends je me tâte presque à faire un focus. Enfin un intérêt militaire en... Un intérêt national dans le militaire mais euh... En fait tout est tellement bas quoi. Je gagne 4 points quoi. 4 points euh... 4 points partout par mois c'est horrible. 3 points militaires par mois quoi. C'est le drame. 50 en prestige. Enfin s'il meurt pas vite il va falloir que je le fasse abdiquer. Surtout que ses avantages sont vraiment pour énormes. Je le fais abdiquer c'est bon quoi. Dégage Henri. C'est bon. On continue. Tu m'alourdais. Abdiquer ? Euh... Assassiné tu veux dire ? Euh... Bah... Non parce que malheureusement vu que ça m'a coûté une blinde de tout... Euh... C'est marqué décédé quand même hein. Ah ouais ? J'ai pas fait gaffe. C'est pour ça que je dis euh... Bon. Bah on l'a... On l'a fait euh... Abdiquer euh... Abdiquer par accident. Ouais. Ouais. Abdiquer dans l'escalier quoi. C'est ça. Bon bah du coup on a toujours 0 en militaire mais au moins on a 4-3. Par contre 10 de légitimité le mec. Euuuuuh. Ça va piquer. On a perdu notre point instable et du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Union personnelle, la mort du souverain. Ouais donc ça on va retravailler. Euh... On va faire nos revendications et rappeler les diplomates. Histoire que l'on puisse faire les mariages royaux qui vont bien. Euh... On a... On peut prendre une décision. Désigner Calais comme port exclusif. L'opinion de Brabant change, on perd 40 points. Euh... Port d'approvisionnement exclusif s'applique en Calais jusqu'à la fin de la partie. Bah ouais enfin sauf que... Bon le seul truc intéressant c'est qu'on gagne 10 points de mercantilisme. Tout le reste c'est qu'il y a de toute façon on va le perdre donc euh... Ouais bah ouais. Alors à 40 points admin allez on va le faire. On peut le faire parce qu'on a un dirigeant qui a au moins deux. En admin. Truc de fou quoi. Ah c'est déjà ça de pris. Alors avec qui on a perdu nos mariages royaux ? La Normandie. Mariage royal avec la Normandie. Ah bah oui. C'est parti. Désastre imminent. Ouais. Modeste Armagnac. C'est beau comme nom ça. Modeste Armagnac. Alors désastre imminent forcément... Ah la guerre des deux roses redémarre du coup. Ah bah oui forcément. On a plus d'héritiers Lancaster. Alors toi on a un mariage. Toi on a un mariage. Et toi... On a un mariage donc c'est bon. Euh... Ça avance vite ou pas ? Ça va exploser en 70 d'ici trois ans. Ouais ils ont trois ans pour faire un gosse. Ah oui mais d'accord j'ai une limite terrestre de trois unités au dessus. Ah bah je comprends que ça me coûte cher mais pourquoi d'un coup ? Ah mais je suis plus une marche. Ah oui c'est vrai que t'as perdu les avantages de la marche vu que t'as gagné ce 25 t'es plus à moins de 25% de mon... Oui bah oui. Ah bah... Ah bah oui bah oui l'argent ça va mieux tout de suite. Ça pique un peu. Non mais tout de suite ça va beaucoup mieux là maintenant. Ça elle est moins... Mieux moins violente quoi. D'accord. Ok. C'est noté. Jacques Yes. Le mariage royal avec Portugal est rompu. Est-ce qu'on le refait ? Oh oui on est pour l'instant... Il est allié à qui le Portugal ? À la Castille. Ok donc la Castille va pas lui tomber dessus. On peut se permettre. Hop. Ah bah oui mais du coup cette unité ne s'entraîne plus puisque leur général est décédé. N'est-ce pas ? On va pas claquer des points pour recruter un général c'est pas possible. On va certainement pas confier ça au dirigeant. Il faudrait qu'on se regroupe en fait. On va se regrouper. Tiens l'édit aussi il sert plus à rien. Regarde ça fait gaffe si t'as des propagations de l'institution en édit. C'est vrai que j'en ai enlevé une mais peut-être pas toute. Je le dis parce que c'est... Tu as raison. Tu as tout à fait raison. J'en avais mis 3 et j'en ai enlevé une parce que c'était terminé sur l'état mais... L'Ecosse a adopté la renaissance. Parfait. Allez on va aller s'entraîner tous ensemble. On peut mettre combien de troupes ici ? 21. Ah c'est un peu juste. Et ici. 33. Parfait voilà. La France améliore tout le monde dans tous les sens quoi. Bon on a 27.000 hommes et on commence à avoir des réserves. Est-ce qu'on peut se faire Clan Ricardé et Ormond en speed ? Ouais moi je dis que ça se fait. Étant donné qu'ils sont toujours alliés à personne, je pense qu'on va faire ça vite fait. C'est le moment ouais. Allez on va envoyer ici. Je te dis même pas faire gaffe à Clan Ricardé qui est niveau 5 en technologie vu qu'ils n'ont que 1000 hommes. Ouais je pense que ça devrait le faire. J'ai qu'un seul général mais... Il n'y a pas être si héroïque que ça. Me déclarer la guerre. Alors attends. Clan Ricardé. Cette fois on déconne pas. Clan Ricardé n'a aucun allié. Je peux donc l'appeler en tant que cobelligérant. Ça ne me fera pas de truc de merde. J'avais pas fait gaffe que le cinciège avait appelé une croisade contre les ottomans. Ah oui il y a eu cette notif à un moment. Je ne sais pas avoir vu ça. Allez c'est parti. Et c'est parti. Et si j'enlève la pose ça sera mieux. Ouais. Allez 14 000 hommes en général. Ah on a un héritier. 3 2 4. Parfait. Il s'appellera Edgar. Non Edward c'est pas mal. Henri Frédéric. Henri Frédéric. James James. C'est bien James. Ça me va James. Parfait. On va les poser un blocus. Nos bateaux ils sont dans quel état ? 55%. Ouais. On va peut-être réparer deux secondes quand même. Au moins un petit mois. Paradoxalement c'est là où on a le général qu'on en chine plus. Normal. On peut construire des infrastructures. Un marché à Londres. C'est tentant mais bon. On a quand même deux emprunts à rembourser donc on va se détendre un peu. Allez on attend un mois. Voilà. Je pense que là ils seront capables de gérer quand ils sortiront de leurs petites... Et derrière ça va devenir plus compliqué. Allié à l'Ecosse. Fournitures navales d'excellente qualité. Parfait. Coût des vaisseaux moins cher. On en a déjà trop donc. Allié à Ulster et Munster. Ah en prenant ce Ligo on amène quasiment tout ce qui restera de l'Ecosse sans leur gros relou d'allié. Donc ça pourrait être intéressant. Mais bon. Pour l'instant on est au taquet des réserves. On va absolument enlever les troupes qui ne servent à rien. Voilà. On a remboursé l'emprunt. Hop. Allez. On s'en fout. Ça va durer un peu plus longtemps. On va prendre un mec ici avec 1000 péons. Histoire d'avoir le... Le général qui a quand même 3 de sièges. Ça serait con de ne pas en profiter. On retourne là. Merci. Après je vais faire quelques bateaux de transport quand même. Parce que ce serait bien que prochaine guerre je puisse débarquer quand même chez toi. Bah c'est vrai que ça ouais. Tant que c'est pas... Disons pas buguer mais au moins pas clair. Les... Ah putain. Encore les guerriers ne lisent pas mais... Pfff. Les populaires se sont soulevés au contentin. Merde. Non ça va tu dis. Ouais c'était un événement. C'était au choix. J'ai choisi de le faire. Ok. Ça va. Je leur ai mis une grosse claque mais direct. Voilà. Ah oui effectivement. Ça me permet de... Sinon si je perdais de l'influence des trucs. Je dis bon allez 7000 en contentin ça devrait se faire. Bon bah nous grâce à James Lancaster. On a de nouveau la guerre d'Ederos qui est arrêtée. Ça c'est plutôt cool. Est-ce que je peux faire un truc particulier ? Près des nobles par exemple. Puissance militaire annuelle plus... Ouais. Notre légitimité a baissé non ? Pourtant il est censé augmenter. Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Ah l'empereur autrichien est mort. On a un nouvel empereur. Archiduché d'Autriche et royaume de Hongrie. Ok il a pris la Hongrie dans une union personnelle. La France a fait des trucs sur l'Ouvergne. Et il y a une réforme impériale. Bah qui est bien pour les impériaux et donc pas pour nous. Donc tout va bien pour l'instant. Ouais on va désactiver ce fort parce que... Pour l'instant il ne nous sert à rien. Et on va arrêter l'épisode là puisqu'il a suffisamment duré. Bon bah du coup épisode pas hyper palpitant. Mais on a quand même mis une faisselle à Bourgogne. Et puis on va tranquillement bouffer l'Ecosse... Euh l'Irlande pardon. Doucement doucement ça va venir. Et peut-être bientôt la Bretagne. Mais euh... Je te cacherais pas que niveau réserve militaire moi c'est toujours pas ça. Non non moi non plus hein. Donc euh... C'est tout doucement quoi hein. Ça sera peut-être pas tout de suite ouais. Non non non. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci.